Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 6 septembre, débute le challenge à 1000 pages Donc du coup je me suis fixé 1000 pages pour la semaine évidemment, mais aussi de lire 7 livres Voilà comme le challenge 7 jours 7 livres, du coup je me suis dit allez hop je vais essayer de lire 7 livres Donc c'est plutôt mal parti pour ce challenge parce que là du coup aujourd'hui j'ai mon fils, j'ai dû aller au docteur Il s'est fait mal au talon tout le week-end, il a pas pu le poser donc je suis allée au docteur, ce qui me fait perdre un peu de temps Ensuite je dois faire tout le ménage forcément, je dois faire à manger pour qu'à midi ils aient à manger L'après-midi on va à l'orthoptisme, il y a plein de petits rendez-vous, de petites choses comme ça Qui fait que à chaque fois je manque de temps et puis il y a des choses qui se rajoutent qui fait que ça va me prendre du temps Mais je me suis fixé ça, on verra bien si je réussis Du coup bon je triche un petit peu parce que dans les 7 jours 7 livres j'ai inclus Horizon tome 3 Que j'ai lu plus de la moitié donc il me reste 200 pages à lire Je compte lire aussi Le Bestiaire de l'Épouvanteur, j'ai déjà attaqué à lire aussi, pareil Donc je compte le finir, c'est pas mal, on en sait un peu plus sur les monstres qu'il y a dans Le Sorcier de l'Épouvanteur Donc c'est plutôt pas mal, c'est de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse Donc ça nous fait découvrir un peu plus sur les monstres de cette saga Je me suis fixé aussi de finir Cujo de Stephen King Parce que voilà ça va faire 15 jours qu'il traîne en cours de lecture Donc il faut vraiment que j'arrive à le finir Donc je me fixe 30-40 pages tous les jours, il faut que je voie Histoire que je l'ai fini à la fin de la semaine Donc c'est pareil, ça fait un 3ème livre 4ème livre, La Force d'aimer de Martin Luther King aux éditions Casterman Pareil, je l'ai attaqué, bon j'en ai lu que 36 pages Donc je n'ai pas trop 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 attaqué C'est sous forme, c'est des serments Donc il y a 17 serments qu'il a fait, voilà Et du coup j'en ai lu déjà 2 Et j'ai essayé de m'en lire un par jour Mais si j'en lis qu'un par jour ça ne sera pas fini à la fin de la semaine Si on sait bien calculer Donc je vais essayer d'en lire 2 ou 3 par jour Ça fait le 4ème livre 5ème livre, je compte lire Monstre Hotel, les chasseurs de trésors De Karina Rosenfeld aux éditions Gostream Voilà, je compte lire cette petite histoire Elle n'est pas très longue, il y a 200 pages Donc ça devrait se lire assez vite 6ème livre, je pense lire Topaz de Pagnol Donc c'est une pièce de théâtre En général les pièces de théâtre ça se lit assez vite aussi Donc ça devrait aller Et le dernier petit livre Et le dernier livre qui est sorti il n'y a pas longtemps Maman n'est pas une étoile De Camille et Salomon Aux éditions Scrineo C'est écrit assez gros Il y a 230 pages Donc je pense que ça devrait se lire assez rapidement Il me faisait très très envie C'est l'histoire d'une adolescente Si je ne me trompe pas Qui a perdu sa mère Et qui doit faire son deuil Et pour faire son deuil Elle va se retrouver la nuit Dans un monde Le monde de Smog Smog lui apparaît Enfin bon voilà Ça me faisait très très envie Donc je me le suis procuré Et je vais le lire Voilà cette semaine Si tout va bien Donc voilà Voilà les 7 livres que je me suis fixé à lire cette semaine Normalement je pense que ça devrait arriver à 1000 pages Sinon je compléterai avec un autre livre Mais déjà si j'arrive à lire tout ça Et à finir aux ceux que je n'arrive pas à lire Ça sera déjà pas mal Pour quelqu'un qui d'habitude ne lit pas plusieurs livres en même temps En avoir 4 d'entamer comme ça Je trouve que ça fait beaucoup Donc du coup voilà pour les lectures que je me suis prévues cette semaine Et ensuite j'ai prévu Donc je voulais le faire aujourd'hui Je vais voir si j'ai le temps Mais c'est pas sûr qu'aujourd'hui j'ai le temps J'ai prévu de ranger ma pile à lire Donc là c'est ma petite pile Je vais peut-être vous montrer C'est un peu simple Donc là c'est ma pile à lire de livres que je vais lire sous peu Voilà c'est ma petite bibliothèque Deux livres que je compte lire dans les mois à venir Donc il y a les livres pour le Pinky Cotton Challenge Les livres du challenge de septembre que mes fils m'avaient choisi Et deux ou trois livres là que j'ai envie de lire dans pas longtemps Donc voilà cette bibliothèque Donc celle-là elle va pas bouger Elle va rester comme ça Et puis j'ai ma bibliothèque pile à lire Enfin mes bibliothèques Parce qu'il y en a deux en fait Voilà Où c'est plus ou moins rangé quand même C'est pas non plus Mais bon on voit qu'il y a des livres un peu de travers de partout Et j'aimerais les ranger par catégorie C'est-à-dire que j'aimerais faire Mais comme là-haut là il y a les Stephen King Bon ceux-là je vais les laisser ensemble C'est tous plus ou moins de l'horreur on va dire Ensuite en dessous j'aimerais faire Une étagère que de fantasy fantastique Fantasy Une à côté je mettrai les fantastiques Une contemporain Enfin voilà j'aimerais les classer par genre Histoire que quand j'ai envie de me plonger dans un genre Et bien je sais où chercher J'ai pas besoin de regarder partout dans ma bibliothèque Je me fais Voilà par exemple là Ça serait plus le genre fantastique fantasy Et bien je sais que si j'ai envie de lire ça Je me mets là et je prends là-dedans Voilà j'aurai pas besoin de chercher Pendant des heures Dans toute cette bibliothèque bien remplie Pour trouver le livre que je veux lire Donc je me ferai je pense une étagère classique Une étagère fantasy Si j'ai assez de fantasy fantastique Je mets un côté fantasy et l'autre côté fantastique Mais je sais pas si j'en ai tant que ça Je commence tout doucement à en acheter À remplir un peu mes bibliothèques Comme si elles étaient pas assez remplies mes bibliothèques Mais voilà C'est un thème Maintenant que je sais que je veux lire ce genre là J'essaye de m'en procurer un peu plus Après je lis un peu de tout Mais c'est vrai que c'est mon genre de prédilection Donc voilà Je vais me mettre à ça Je vais essayer un petit peu ce matin Puis je verrai si j'ai le temps de finir ou pas Mais voilà Si j'ai de la place Je vais peut-être pas arriver à inviter Mais je me ferai bien une case Bon pour l'instant j'en ai pas Mais il y a une case de graphique en bas Pour l'instant je n'en ai pas Parce que la seule que j'avais c'est Yaga Mais que j'ai déjà lu Donc du coup j'ai pas de graphique à mettre dans ma pile à lire Mais d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai laissé là Parce que je l'ai lu Mais bon c'est pas son Mais voilà Je vais essayer de ranger ma Bible Pâle par genre Donc alors pour ranger ma pile à lire Je vais tout simplement prendre Livre Addict Je vais taper par exemple Fantastique Je vais prendre tous les livres fantastiques qui va me dire Et je vais les mettre dans une étagère Tout simplement je vais pas me compliquer la vie à chercher Donc voilà ma bibliothèque rangée J'ai mis les Stephen King donc je les ai laissés en haut En dessous j'ai mis les classiques Donc j'ai deux Rangé deux classiques Là il y a les Fantastiques Donc ça fait cette partie là J'ai mis la Bédé Baba Yaga pour séparer Il y a que Meshka que je sais pas si c'est fantastique Je pense que c'est fantastique ou science fiction peut-être plutôt J'aurais plutôt dû mettre en science fiction Je vais les changer de place Hop Ensuite là c'est les Fantaisies Donc tout ça là c'est de la Fantaisie Il y a que ces deux là que je les ai mis comme ça Parce que ils vont passer dans ma bibliothèque de livres Que je veux lire en priorité Voilà Ensuite ici Bah alors ici c'est compliqué Donc j'ai mis Il y a un tout petit peu de thriller policier là Et après derrière là Il y a des historiques De ce côté il y a historique Il y en a quelques-uns qui étaient sur Livradict en historique Je savais pas où les mettre J'ai regardé Ils ont mis en historique Mais Enfin j'aurais pas mis ça en historique Mais bon je les ai mis comme ils ont dit Et là c'est les science fiction Toute cette étagère là Science fiction Il y a que les Bernard Weber Je les ai laissés ensemble Il y a quelques science fiction de Bernard Weber Sinon après il y a des Bernard Weber C'est pas de la science fiction Mais je les ai quand même laissés ensemble Et en dessous Bah j'ai fait Voilà C'est des livres que je savais pas trop où mettre Donc il y a les Marc Lévy Les Musso Kate Morton D'autres livres là Que je savais pas trop où catégoriser Donc je les ai mis là Et puis là c'est pareil Je savais pas où les mettre Donc je les ai mis là aussi Donc voilà Donc comme ça c'est un peu plus trié Comme ça pour me repérer Quand j'aurai une envie de lecture Par rapport au genre Ça sera plus facile à se repérer Coucou Donc aujourd'hui on est mardi 7 Je vous fais un petit poids sur mes lectures Allez Donc j'ai avancé Horizon de Lysia Maro Donc c'est toujours autant passionnant J'aime toujours autant J'ai toujours envie de le finir Vite 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 Mais Je me restreins En lisant Les 3 autres livres Que j'ai attaqués Comme ça Ça me fait durer un petit peu plus Dans l'histoire Et me faire rester un peu plus Parce que sinon je vais vite finir Et puis après je vais être déçue Je vais vouloir attaquer le tome 4 de suite Et après ça sera fini Donc je le fais traîner un petit peu Pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible Ensuite j'ai lu La Force d'aimer J'ai lu encore Un serment J'en ai lu Enfin deux Parce que j'en ai lu un hier soir Et un ce matin C'est vraiment C'est vraiment très très chrétien C'est vraiment sur Jésus Et donc il y a quelques passages Qui sont intéressants Voilà sur la façon dont Voilà l'acceptation des noirs La façon dont sont traités les noirs Mais le comportement quoi Le fait que Jésus il est blanc et pas noir Enfin des petites choses comme ça Mais c'est vrai que c'est très chrétien Moi qui ne suis croyante en rien C'est assez Ça ne m'enchante pas plus que ça Mais bon j'ai quand même envie de le lire Donc je le lis petit à petit Ça avance petit à petit Parce que c'est quand même Des paroles Assez intéressantes à lire Voilà Donc j'avance petit à petit Et je pense que je vais arriver à le finir quand même Ensuite j'ai avancé aussi Cujo De Stephen King J'ai vraiment envie d'avancer sur ce livre là Parce que j'ai hâte d'en finir en fait Je Lui c'est pas que je J'ai pas envie De m'y mettre dedans C'est pas comme horizon Où j'ai vraiment envie de m'y plonger Et de le finir De tout lire d'un coup Lui au contraire J'ai pas envie Je repousse le moment où je m'y mets dedans Donc je lis petit à petit J'avance J'essaye de lire une cinquantaine de pages A chaque fois Des fois je lis un peu en diagonale Parce que ça me Je sais pas Je rentre pas du tout dedans Ça me gonfle Il y a des passages avec des personnages Que ça m'intéresse pas du tout J'ai pas envie d'en entendre parler Donc ces passages là J'ai vraiment en diagonale Et dès que je retrouve les personnages Qui m'intéressent un petit peu plus Je lis un peu En étant un peu plus concentrée Donc j'avance Je suis à 248 pages J'avance Je crois qu'il me reste une centaine de pages J'avance tout doucement J'avance tout doucement Mais c'est vrai que c'est C'est long Il me reste Non il me reste 50 Non Je me suis fixé un autre objectif Non il me reste une centaine de pages Donc voilà J'avance tout doucement Cet après midi Je vais essayer d'en lire encore 50 pages Voilà Je vais essayer J'aimerais bien arriver à le finir vite Parce que là J'arrive pas du tout à accrocher J'arrive pas Ça pourrait être intéressant pourtant Mais je sais pas J'y arrive pas Et du coup Dès que j'ai 5 minutes Je me mets au bestiaire De l'épouvanteur de Joseph de l'année Voilà Ce qui fait que du coup Je l'ai fini Dès que j'ai un peu 5 minutes Je me prends 5 minutes Je lis un petit peu Je me prends par ci par là Des petites postes Ce qui fait que j'ai réussi à le finir C'est intéressant Voilà C'est le livre de bestiaire Que John Gregorio John Gregorio Grégory Grégory A écrit Sur les bêtes Qu'il y a dans ce monde là Voilà Les bêtes un peu plus Avec quelques détails Comment les battent Comment ils sont Enfin c'était C'était intéressant De s'y replonger On retrouvait un peu Les monstres Qu'on avait dans l'épouvanteur Donc ça me faisait Voilà Ça me faisait Un rappel Des monstres Que j'ai trouvé dans l'histoire Et ouais C'était pas mal Surtout les images Qui sont vraiment magnifiques Voilà Je trouve qu'elles sont Vraiment très très belles Et ça vraiment Ça donne un plus Ça donne vraiment un plus A l'histoire Et au livre C'est vraiment Vraiment des très belles images Donc voilà Donc je l'ai fini Et je suis contente Je vais pouvoir me plonger Maintenant dans le Les sorcières Hop Je vais pouvoir me plonger Dans les sorcières De l'épouvanteur Pour retrouver un peu L'histoire des sorcières Je sais pas Je sais pas de quelles sorcières Il y a Meg Skelton Dora la cracheuse Grimaldikin Que j'aime beaucoup Alice Et le mangeur de cerveau Et la Banshee Donc voilà C'est des sorcières Qu'on a vu dans le Tout au long de la saga Et que C'est les plus grosses Enfin les plus intéressantes Je vais dire Enfin pour moi Parce que Grimaldikin Grimaldikin C'est vraiment celle Que je préférais Vraiment Pourtant au départ Elle est vraiment très méchante Mais c'est vraiment Une de mes sorcières préférées Et Meg Skelton Ouais c'est Après Dora la cracheuse Je me rappelle Je me rappelle pas d'elle Donc je sais plus En relisant sûrement Je vais arriver à me repérer Qui c'était Mais voilà C'est vraiment des sorcières En savoir un peu plus Sur les sorcières Ça m'intéresse un peu Donc voilà J'ai pas plus J'ai pas plus avancé J'ai fini un livre Donc c'est déjà pas mal J'espère finir Kujo Ou aujourd'hui Ou demain Parce que vraiment là Je peine Je pense qu'Horizon là C'est après midi Je pense que Je vais essayer de lire Kujo C'est après midi Mais voilà J'ai vraiment envie De prendre l'Horizon Et de l'enchaîner Les dernières pages Mais il faudrait vraiment Que je finisse Kujo Donc je pense que Je vais essayer de lire Une trentaine de pages d'Horizon Puis après je vais Je vais me plonger dans Kujo Parce qu'il faut que Faut que j'en finisse Faut que j'en finisse Je tiens vraiment à le finir Parce que c'est du Stephen King Donc Je veux insister Avec cet auteur J'insiste Donc je vais le finir Après je vais Je vais prendre un autre livre De lui Qui sera un peu plus connu Peut-être la ligne verte Ce sera peut-être mieux Parce que c'est vraiment Celui dont tout le monde parle Et donc Voilà Qui est vraiment bien J'ai ma mère Son préféré C'était celui-là La ligne verte Donc je pense que Le prochain Stephen King Que je lirai Ce sera celui-là Mais je suis pas sûre De me remettre dans un Stephen King De suite de suite Parce que là c'est vrai que J'ai eu beaucoup de mal Et ça va pas m'aider A replonger dans ses livres Mais ouais Je vais insister quand même Avec cet auteur Mais pas de suite Donc voilà où j'en suis J'ai pas plus à vous dire Parce que j'ai pas J'ai pas plus avancé Que ça J'ai quand même réussi A ranger ma Ma bibliothèque pile à lire Donc c'est déjà pas mal Donc du coup Je me suis rendu compte J'avais quand même pas mal De science-fiction Et de fantastic fantasy Donc c'est cool Parce que c'est ce que je préfère Et c'est vrai que j'avais des livres Je savais pas trop dans quoi Je les classais Donc ouais J'ai pas relu le résumé J'ai fait pourtant avec Livradix Mais Livradix Je les ai pas retrouvés Ou j'ai pas bien vu Donc je les ai rangés Un peu comme ça Ça se lira petit à petit Mais je pense que voilà Les livres qui vont partir Le plus vite Ce sera ceux qui sont Classés Dans les fantastic fantasy Et la science-fiction Ça sera Je pense que Ça sera là où Ça se videra le plus Mais ça sera peut-être là Où ça se re-remplira le plus aussi Mais bon voilà Donc j'ai pas plus à vous dire Donc je vous reprendrai Peut-être mercredi Pas sûr Parce que j'ai bien d'enfants Et du coup pour filmer C'est un peu plus compliqué Mais sûrement jeudi matin Allez Et coucou tout le monde Donc aujourd'hui On va faire un peu de déci Parce que J'en ai plus Tout simplement Donc pour commencer Je mets un peu De savon de Marseille D'habitude Je mets du savon de Marseille blanc Mais là Je n'en ai plus Donc je mets du savon de Marseille vert J'espère que ça va pas tâcher mes avis Parce que ça serait un peu embêtant Mais normalement C'est une frappe que j'avais déjà testée Et non ça ne tâche pas Donc ça va le faire Donc je vais râper 100 grammes de savon de Marseille Je prends la râpe à zeste du citron En fait tout simplement Ça râpe mieux Avant je faisais avec Plutôt l'économe Mais ça râpe pas bien fin Donc je prends la râpe à citron Pour faire plus fin Si je dis citron Mais en fait Ça râpe n'importe quel zeste Donc ensuite Après avoir mis Le savon de Marseille Je vais mettre 75 grammes De bicarbonate Puis Après le bicarbonate Je mets 50 grammes De cristaux de soude Donc ne pas se tromper Cristaux de soude Voilà Et enfin Du bicarbonate J'en mets 25 grammes Ça aide à enlever Les tâches On va secouer le tout On va rajouter Quelques gouttes d'huile essentielle Si on veut mettre Des huiles essentielles Moi j'en mets J'aime bien ça Ça fait une petite odeur Je 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 n'ai pas forcément De préférence Sinon j'aime bien Les fragrances Ça met une odeur Mais c'est moins fort Là j'ai flagrance Douceur d'ange Donc ça va faire Une petite odeur Légère Et douceur Pour les enfants C'est plutôt pas mal J'en mets Une vingtaine de gouttes Sinon d'habitude J'aime bien mettre Surbée abricot Comme flagrance Je trouve que ça donne Vraiment une très bonne odeur A la lessive Mais bon On va changer un petit peu Parce que j'ai plus d'abricot Donc on remet bien le tout Et puis voilà La lessive est prête Il n'y aura plus Et coucou Donc du coup Nous sommes jeudi Comme je vous avais dit Je vous reprenais jeudi Donc j'ai pas mal avancé Dans mes lectures Malgré le mercredi Le foot Et toutes les activités Qui vont avec les enfants J'ai quand même réussi A pas mal lire Des lectures Après qu'ils se lisent Rapidement Donc ça va Du coup J'avais fini Je sais plus si je vous l'ai dit J'avais fini Le bestiaire Oui ça je vous l'ai dit Le bestiaire de l'épouvanteur J'ai évidemment fini Horizon Ah voilà C'était inévitable A un moment donné Ça a une Toutes les bonnes histoires Rant une fin Donc là j'ai hâte D'attraper le tome 4 Pour continuer Avec Zalia Et Kenzo Et Kenzo Mais bon Il va falloir que je les laisse Un petit peu en pause Parce que sinon Après je les verrai plus Donc là je les laisse en pause Mais je pense que Ou fin septembre Ou début octobre Je vais m'y replonger Parce que j'aime vraiment Beaucoup beaucoup Cette aventure Avec ses personnages C'est vrai que le tome 3 On se change un petit peu Zalia change un petit peu De caractère Et de Et de route On va dire Jusqu'à présent Elle était assez solitaire Et puis là On passe quand même Sur une autre position C'est bien aussi Mais c'est vrai J'aimais bien Beaucoup J'aimais beaucoup Sa gestion De marcher seule En fait D'être sur sa route seule Mais après C'est vrai que c'est quand même Pas mal De l'avoir changé De comportement Et tout Enfin voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce personnage là Et j'ai hâte De me plonger dans le cadre Mais allez On se retient Et on lit autre chose Entre temps Du coup J'ai continué Avec La force d'aimer De Martin Luther King J'ai continué Tout doucement J'ai lu quelques sermons Par ci par là J'avance pas vite J'en suis qu'à la page 90 J'avance pas vite Mais ça avance Voilà C'est des sermons Sur l'altruisme Sur le fait De se battre Sans se battre Enfin se battre Pas avec des points Mais se battre Avec la parole Voilà L'acceptation Des autres Voilà Ça avance tout doucement C'est vrai que je peine un peu Je lis pas beaucoup Parce que c'est quand même Des sermons C'est quand même Très chrétien Et c'est pas trop mon truc Mais c'est vrai Qu'il y a quand même Des phrases Et des petites choses Comme ça Qui sont intéressantes à lire Donc ça avance tout doucement Du coup J'ai lu Topaz Donc c'est une pièce de théâtre Donc c'est vrai Que ça s'est lu Très très vite Ce petit professeur là Ça m'a fait Peut-être pas mourir de rire Mais c'était quand même Assez drôle J'ai bien aimé Ça détend C'est pas mal C'est du Du pagnol Donc ça Fallait que je le lise C'était pour le Planking Autumn Challenge Voilà Mais il fallait quand même Que je le lise Septembre Parce que c'est quand même Plus Moi je trouve que c'est Plus la fraîcheur De l'été C'est plus dans ce horizon là Que l'automne Le froid Mais c'était plutôt pas mal Et puis Du coup J'ai lu Maman n'est pas une étoile De Camille Salomon Aux éditions Scrineo C'est sur le deuil Une jeune fille de 12 ans A perdu 12 11 ou 12 ans 12 ans A perdu sa maman Et du coup Faut qu'elle leur fasse son deuil Et la nuit Smog vient Voilà Vient la chercher Et Elle parcourt Un monde Avec ce Smog Un monde pour faire son deuil En fait Passer aux 7 étapes De son deuil Et c'est plus C'est vraiment très très bien Pour les plus jeunes Du coup Il y a un passage Avec Smog Et son aventure Et il y a un passage Avec Avec la psychologue Qui du coup Détail un peu Et plus explicatif Sur son Sur ce qu'elle a vécu Avec Smog Et je pense que Pour les plus jeunes C'est quand même Peut-être utile C'est pas mal utile Après c'est vrai Que moi en tant qu'adulte Les passages avec la psychologue J'en avais pas forcément besoin Parce que c'est quand même assez On comprend vraiment Quand même Le Le Ah je trouve pas mes mots Son deuil Comment elle La chemine Comment elle Elle le parcourt Avec Avec ses rêves Avec ses Avec Smog On le comprend Comment elle le parcourt Et Du coup La psychologue C'est vrai qu'en tant qu'adulte On en a pas forcément besoin Des explications de la psychologue Mais je pense que Quand on est plus jeune Le fait que la psychologue Pose vraiment des mots dessus Pose vraiment des Une explication dessus Est quand même pas mal utile J'ai vraiment J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre C'est vraiment Enfin c'est un coup de coeur Je dirais Parce que c'est quand même Enfin je trouve que c'est important Pour les plus jeunes D'avoir une explication Comme ça sur le deuil Enfin vraiment Je trouve qu'il est très bien fait Il est simple Il se lit vraiment très vite Il était Voilà En une journée c'était lu J'ai lu 50 pages Avant de m'endormir Mardi soir Voilà Parce que j'avais fini Horizon Et je voulais pas m'arrêter de lire Donc je me suis dit Allez Avant de me coucher Je l'ai encore un petit peu Donc j'ai lu 50 pages Et le lendemain matin Je l'ai repris Et je l'ai fini quoi C'est vraiment Un livre qui se lit vraiment très vite Qui se lit vraiment très bien Et non Il est vraiment très très bien écrit Très simple Et vraiment très bonne lecture Donc voilà pour ça Je sais pas si je vous avais dit J'ai réussi à finir Cujo Je l'ai pas sous la main là Mais je pense que de toute façon Le problème c'est que c'est une collection Que j'avais récupérée de ma mère Et je pense pas que je vais quand même les garder Même si c'est une collection Ceux que j'aime pas Je vais pas les garder J'ai Voilà La fin est terrible Et surprenante Qu'un auteur arrive à faire ça à ses personnages Je trouve ça très 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 bien Parce que c'est souvent très rare Que ça finisse comme ça Après Voilà Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché Parce que quand même Quand je vois la fin Enfin la trame de l'histoire Elle aurait pu être pas mal Mais je sais pas J'ai pas réussi à accrocher à ce livre Et c'est dommage Parce qu'il était quand même Plutôt Je pense qu'il aurait pu être Bien quoi Il est bien Je sais pas Je sais pas Je sais pas si c'est parce que j'accroche pas A cette hauteur là A cette plume Ou je sais pas Mais L'histoire Était quand même pas belle Je trouve Mais voilà Après c'est vrai que Moi qui aime beaucoup les chiens C'était quand même assez Il y avait un petit peu Une petite difficulté à lire ça Alors c'est peut-être pour ça Que j'ai pas accroché non plus Parce que j'avais Je voulais rester à distance Par rapport aux chiens Je sais pas Je sais pas Enfin voilà J'ai pas Ça n'a pas marché avec moi Du coup J'ai enchaîné avec Les sorcières de l'épouvanteur Ce matin j'ai attaqué J'ai lu Sur la sorcière Meg Et sur Dora la cracheuse Du coup Voilà Je vous avais dit que Dora Je m'en rappelais plus Et finalement En lisant C'est une histoire Je me suis remémorée Dans quel passage On l'a trouvé C'est intéressant Après c'est vrai que Du coup C'est assez Sur Meg par exemple C'est assez répétitif Parce que Voilà On en entend beaucoup parler Dans le livre Et du coup Il y a des passages Que j'avais déjà lu Et dans le bestiaire Et dans l'histoire Donc Voilà Je savais plus ou moins Ça trame On apprend un petit peu plus On va dire Mais c'est guère plus Sur Dora C'est vrai qu'on en apprend Un peu plus Voilà On en apprend un peu plus Parce qu'on en avait pas tant Parler que ça je trouve Et là J'ai attaqué Non J'ai attaqué sur Dora Donc on en apprend On va en apprendre un peu plus Mais voilà J'ai lu Le début de Dora Donc du coup Je vais le finir là Tout à l'heure Et puis En alternance Voilà Je vais peut-être pas enchaîner Toutes les sorcières En alternance Là je vais attaquer Monstrotel Les chasseurs de trésors De Karina Rosenfed Aux éditions Gavestrine Oui Aux éditions Gavestrine Et voilà Je J'ai pas relu la quatrième de couverture Donc je peux pas en vous en dire plus Je vais m'attaquer Donc je vous en parlerai Ou vendredi matin Ou Voilà Je sais pas si je vais le finir Aujourd'hui Je le finirai sinon Vendredi Parce qu'il y a que 200 pages Donc je pense qu'en deux jours Ça devrait être bâclé Si j'ai pas trop de rendez-vous Pour les enfants évidemment Mais voilà Donc mes lectures Mes futures lectures en cours Et ma lecture en cours Donc je vais m'attaquer A ces deux là Et J'ai quand même bien lu Je me rends compte Que le fait qu'ils soient à l'école Ça aide quand même Parce que du coup A 6h30 Ceux qui vont au collège Se lèvent Je fais la serpillière Je range un peu Après quand ils sont à l'école Je profine un peu le ménage Et puis du coup Ça me laisse une heure Une ou deux heures Pour lire Et je trouve ça Je trouve ça pas mal Non peut-être pas deux heures Quand même Parce que j'ai pas tant de temps que ça Une heure pour lire Et je trouve ça pas mal Du coup l'après-midi Pendant la sieste de ma fille Si elle fait la sieste J'ai une heure aussi pour lire Donc ça me laisse Deux heures dans la journée Pour lire en plus du soir Donc ce qui fait que j'avance Beaucoup mes lectures Et je suis super contente pour ça Je suis Ouais Je suis contente d'avancer comme ça Autant dans mes lectures Avec 300 livres dans ma pile à lire Et il faut que j'avance Dans mes lectures De toute façon Cette ananienne Il faut que j'arrive à avancer Parce que j'ai 300 livres dans ma pile à lire Mais j'ai aussi 300 livres Dans ma wishlist Donc voilà Il faut que je l'avise Pour vraiment quand même Parce que si je m'en procure Et que je l'avise pas Je trouve ça un peu Voilà Ça me stresse un petit peu D'avoir autant de livres Dans ma pile à lire Je dois avouer Parce que Parce que j'ai envie d'en rajouter J'ai envie d'en rajouter Mais si j'en rajoute Et Enfin à un moment donné Je vais avoir des livres Et que je vais pas arriver à lire Donc ouais Donc il faut vraiment que j'avance Que j'arrive à vider un maximum Ma pile à lire Et que j'arrête de m'en procurer Mais Voilà J'ai tellement Il y a tellement de livres Qui me font envie Et j'ai tellement envie De m'en procurer Que c'est compliqué Mais voilà Faut que je restreinte mes achats Et que je lise plus C'est ce qu'il y a de mieux à faire Pour Ouais Je Cette année Je m'étais fixée D'avoir De baisser un maximum Ma pile à lire Et je m'étais dit Voilà En faisant un tri Et tout J'aimerais bien arriver à 100 livres Dans ma pile à lire Bon ça va pas être possible Parce que Là je les ai triés Et même en les triant Il me reste Enfin Peut-être un peu moins de 300 livres Mais même en les triant Voilà J'arrive pas à faire plus de tri Donc Bah du coup La solution C'est que je lise un maximum Et que j'achète moins Voilà Donc C'est la seule solution Donc J'aimerais bien arriver à lire Minimum 10 livres par mois Minimum 10 livres par mois Si j'arrive à lire 10 livres par mois Ça fait septembre Octobre Novembre Décembre Ça me fait 40 livres Jusqu'à décembre 40 livres Ça peut arriver à me faire descendre A 250 pages On va dire 200 250 livres Si j'en ai 300 On va dire On va arrondir Ça me ferait Ça serait pas mal Si j'arrivais à descendre Voilà Dans les 200 250 livres Faudrait que je me fixe L'année prochaine À arriver à 200 livres Pas plus Dans ma panne Et petit à petit Arriver à descendre comme ça Année après année Parce que c'est vrai Ça me stresse beaucoup Je sais qu'il y en a plein Qui Je sais plus qui a dit Qu'elle avait Je crois que c'est Vibration littéraire Elle a dit qu'elle avait 700 livres Dans sa pile à lire Et moi je pourrais Je peux pas Waouh C'est vrai que si je m'écoute Je les aurais les 700 livres Parce que si j'écoute Et que j'achète Ma wishlist Bon financièrement Je peux pas Mais voilà Si j'achetais tous les livres J'aurais 700 livres Dans ma pile à lire Et ça serait pas possible Ça me stresse trop Je sais que ma mère Elle avait 1000 livres Dans sa bibliothèque Et elle en avait Plus de la moitié Qu'elle avait pas lu Et elle est décédée Avant de pouvoir lire Tous ces livres là Et moi je trouve ça Voilà J'ai pas envie De me dire Autant de moi je meurs Et j'ai 300 livres Que j'ai pas découvert Je sais pas pourquoi Depuis que ma mère Est décédée J'ai envie de baisser Au max ma pile à lire Parce que je me rends compte Que je vais finir ma vie En n'ayant pas tout lu Et ça serait dommage Ça serait vraiment dommage Donc voilà C'est vrai que j'ai 33 ans Et je pense déjà A ma mort Mais voilà Ça peut arriver Du jour au lendemain Et du coup Je me dis J'ai tous ces livres Que j'ai envie de lire Dans ma pile à lire Donc il faut que je les lise Il faut que j'arrête De rajouter Tant que je les ai pas lus Malheureusement J'en rajoute J'en rajoute J'en rajoute Et du coup On n'arrive à Pas arriver à descendre Enfin J'en arrive à un moment Où il faut que je stoppe Parce que ça me Voilà Ça me stresse vraiment Ça me stresse vraiment D'avoir autant de livres Donc objectif De l'année 2020 Essayer de passer Un maximum Et objectif Je vous dis déjà de mes objectifs Mais de l'année 2021 Arriver à pas plus de 200 livres Voilà Je pense que ça sera plus simple Parce que dire Dire 100 livres dans ma pile à lire En ayant 300 livres C'est compliqué de baisser autant Mais je vais tout faire Là cette année Pour baisser un maximum Un maximum Un maximum Tous ces livres Parce que Voilà Je suis vraiment Ça me stresse vraiment Donc sur ce Je vous laisse Au lieu de blablater 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 Je vous reprends sûrement Demain matin Pour vous en dire Un peu plus Si j'ai réussi Je pense que Une sorcière de l'épouvanture Ça c'est vraiment Très très vite Il y a 200 pages Je crois 216 pages J'en suis déjà 50 pages Là en rien de temps Juste dans la matinée Donc je pense que Celui là Demain il est fini Et puis mon strotet J'attaquerai Ce soir Et puis je verrai bien Où j'en suis Ou dans l'après-midi Mais c'est écrit Un peu petit Donc peut-être que Ça va me prendre Un peu plus de temps Parce que malheureusement Je me fais vieille Et j'ai de plus en plus De mal à lire Quand c'est écrit Voilà il ne faudrait Que des livres Avec des grosses 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 Écritures Comme Maman n'est pas une étoile C'est écrit vraiment Très très gros Et c'est l'écriture Vraiment qui me convient Vraiment c'est la taille Qui me convient Et malheureusement Ils ne sont pas tous Faits comme ça Les livres Donc cher éditeur Écrivez tous Mettez tous de cette taille là Mais ouais C'est Je ne sais pas En vieillissant Il faudrait peut-être Que je vais voir un oculiste Mais le problème c'est Chez moi Si je prends rendez-vous A l'oculiste Je ne l'aurai que l'année prochaine Il faut un an d'attente Je ne sais pas comment ça se passe Par chez vous Mais moi il me faut un an d'attente Et du coup Je n'appelle pas Parce que je sais Que je ne l'aurai pas avant un an Et que voilà Ce qui est stupide Parce que si j'appelle maintenant Je sais que dans un an J'aurai un rendez-vous Alors que si je repose Je repose Je repose Ça va faire dans 2-3 ans Mais bon Je suis comme ça C'est pas grave On ne se refait pas Et allez à vendredi Au lieu de déblatérer Coucou Donc on est vendredi Je clôture le vlog aujourd'hui Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué Dans les autres vidéos Le week-end c'est compliqué de filmer Parce que voilà Avec les enfants Mon compagnon Et tout ça C'est beaucoup plus compliqué Donc je préfère clôturer le vlog De toute façon au niveau des pages J'en suis à 1483 pages Au moment où je vous filme Donc déjà le challenge 1000 pages est fait J'ai lu 6 livres et demi Voilà Le 7ème livre est en cours Et il sera fini de ce soir Donc de toute façon Voilà 7 jours 7 livres c'est pareil C'est fait Du coup Voilà J'ai lu Les sorcières de l'épouvanteur De jeunesse de l'année Aux éditions Bayard Jeunesse Je finalement Je l'ai lu Voilà d'une traite C'était un peu redondant C'était dommage Parce qu'il y a Sur Meg Il y a des passages Qu'on l'avait déjà lu Et relu Dans le bestiaire des années Les bestiaires C'est un passage qu'on avait lu Dans l'histoire Dans la saga On l'avait vu aussi Donc on en Ça s'est rallongé un petit peu On en sait un poil plus Mais guerre plus Sur Grimalkin Pareil C'était déjà dans la saga Ce qui a été dit là dedans On en sait un tout petit peu plus aussi Mais guerre plus aussi C'est pareil Il y a que sur Alice Voilà Que j'ai apprécié Parce que Je ne me rappelle pas Qu'on l'avait eu Dans le livre Ce passage là Donc ça c'était bien Après c'est vrai Que c'était dommage Qu'on ait encore Des choses Qu'on savait déjà J'aurais aimé Voilà Qu'on nous mette des choses Qu'on n'avait pas encore Entendues sur elle Sur par exemple L'enfance de Grimalkin Enfin je ne sais pas Des choses qu'on n'avait pas Qu'on n'avait pas encore A notre connaissance Mais sinon c'était bien Ça nous replongeait un peu Dans la saga Mais c'est vrai que c'était dommage Que ce soit des choses Qu'on avait déjà lues Et puis après j'ai attaqué Je suis en train de lire d'ailleurs Monstre Hotel Les Chasseurs de Trezor Toi 1 De Karine Rosenfeld Au décision Gulfstream J'ai lu la moitié J'en suis à 112 pages J'aime beaucoup Donc c'est l'histoire d'Olivia Qui a 10 ans Qui déménage avec ses parents Dans Ils ont acheté un hôtel Délabré Et donc il va falloir Qu'ils fassent des travaux Pour le Pour le remettre à neuf Et du coup Ils ont engagé Des ouvriers Et Olivia a un petit doute Sur les ouvriers Elle ne leur fait pas confiance Donc elle va enquêter Mais elle ne va pas enquêter seule Parce que dans cet hôtel Elle a fait la découverte De monstres Il y a des monstres Dans cet hôtel Et elle va se lier D'amitié avec eux Et du coup Elle va vivre des aventures Avec eux Et je trouve ça très très bien C'est un livre jeunesse Écrit pour à partir de 8 ans Je crois Mon fils qui a des difficultés Avec la lecture Je pense que De compréhension Je pense que ça va être Un peu compliqué Qu'il arrive à comprendre Mais bon Voilà je verrai bien Ce qu'il en est Quand on va tester Pour qu'il le lise Mais c'est parce que Je trouve que c'est vraiment Très bien écrit Ce n'est pas simple C'est pas compliqué Mais je veux dire C'est une écriture quand même Qui n'est pas simpliste Parce que des fois La jeunesse C'est vraiment très très simpliste Et là je trouve Que c'est quand même pas mal Il y a des enquêtes Il y a des recherches Il y a plusieurs énigmes A résoudre Et je trouve que c'est très très bien Je trouve ça vraiment Très bien fait En plus Le fait qu'elle côtoie Des monstres Et tout ça Je trouve que ça aborde L'acceptation de la différence Qui est plutôt pas mal Et enfin moi Je l'ai vu comme ça Pour moi ça aborde L'acceptation de la différence Après C'était ma façon Je pense que ça aborde Ce thème là quand même Parce que c'est Voilà il y a des monstres Tout différents De plusieurs formes De plusieurs Et je pense que ça aborde Ce thème là Après voilà C'est ma vision des choses Tout simplement Là on a la photo des monstres Qui sont tout mignons Mignons tout plats Et voilà J'aime beaucoup Et je vais finir les 100 pages Je pense dans la journée Si j'ai le temps Parce que cet après-midi C'est orthodontiste Donc je verrai Je verrai ça Donc voilà mes lectures Bon j'ai pas tout à fait fini Le 7ème livre Mais de toute façon C'est sûr et certain Que ce soir il est fini Parce qu'il se l'est vraiment Très bien très vite Je suis contente Parce que là Arrivée à baisser ma pile à lire Du coup j'ai baissé ma pile à lire J'ai enlevé 7 livres De ma pile à lire Et je trouve ça super C'est génial Si je pouvais faire ça tout le temps Ça serait cool Mais bon ça va pas être possible De faire ça tout le temps Je peux pas lire autant Autant tout le temps Autant tout le temps C'est pas mal Voilà Sur ce je vais vous laisser Parce que j'ai pas plus à vous dire Je vous souhaite de bonnes lectures N'hésitez pas à laisser un commentaire Un pouce bleu et à vous abonner Et à mercredi